Gergovie, c'est, si j'ose dire la capitale, c'est le refuge, c'est l'opidum des Arvernes, un des peuples gaulois parmi la bonne cinquantaine, peut-être soixantaine de peuples que compte la Gaule à l'époque. En mai, début juin de cette année 52 avant Jésus-Christ, des troupes arrivent depuis le nord en suivant le cours de l'allié sur la rive droite. Elles sont commandées par Jules César, qui vient de mener en Gaule une série de campagnes extrêmement sanglantes. Six ans de guerre des Gaules, César pensait être débarrassé des Gaulois, il pensait pouvoir tranquillement préparer les élections consulaires à Rome. Et voilà que de nouveau des révoltes l'ont ramené dans le cœur de la Gaule. Expédition punitive, on peut le dire, avec l'Abienus, qui lui, de son côté, est allé mater les sénons du côté de Lutèce. Bref, César arrive au pied de l'opidum et c'est Suétone qui le décrit, notre César, la taille haute, le teint blanc, les membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux noirs et vifs. En ces yeux noirs, il suffit de regarder un buste pourtant aveugle aujourd'hui de César pour les imaginer. Il n'y a pas besoin d'un gros effort d'imagination. Dans la guerre des Gaules, il est écrit que les Gaulois sont déjà installés sur les flancs d'une montagne fort haute et d'accès partout difficile, c'est la traduction de Constance, ainsi que sur une chaîne de collines, l'ensemble des soldats gaulois offrant sur ces sommets un spectacle terrifiant. À leur tête, celui que l'on présente en grand homme massif aux cheveux longs et bouclés, en fait on n'en sait rien, c'est le fameux Vercingétorix que César nous a décrit comme Adulescens, c'est-à-dire qu'il avait en gros moins de 30 ans, c'est la seule certitude sur le sujet. L'affrontement entre les deux hommes, ou plutôt entre les deux groupes d'hommes, car il faut imaginer de part et d'autre les conseillers qui les entourent, cet affrontement est imminent. Jules César, je vous le disais, mène en Gaule cette guerre depuis six ans. Dans son Histoire de Rome, Jean-Yves Borriot nous dit « César, qui manquait cruellement d'argent, se fit élire consul en 1960 et confiait l'année suivante le gouvernement des Gaules cis-alpines et trans-alpines ». La guerre des Gaules commença par le massacre des Helvètes, qui voulaient émigrer avec chariots, provisions, femmes et enfants jusqu'aux rives de l'océan, chez leurs amis Centons, sur le territoire de l'actuel Saint-Onge. César en tua sans doute 80 000, au prétexte que sur leur passage se trouvait le territoire de ses amis à lui, les Edouins. Grand et vaste sujet dans lequel je n'entrerai pas maintenant. Les survivants durent sans retourner dans les villages qu'ils avaient incendiés en partant. La première campagne, de 58 à 56, le mène jusqu'en Gaule-Belgique et jusqu'en Armorique. À l'occasion de la deuxième, il franchit le Rhin et la Manche. Au moment de son arrivée à Gergovie, ça ne fait que quelques mois que Jules César lutte contre ce nouveau chef, Vercingétorix, le premier à réussir l'union d'une grande partie des peuples gaulois. On commence même à envisager une forme de stratégie à l'échelle de la Gaule, vous imaginez ça ? Vercingétorix est issu de l'une des plus nobles familles Arvernes. Et dans cette lutte, il a un avantage. Il connaît les Romains, lui. Il connaît leurs tactiques, il connaît leurs procédés de combat. Après tout, César nous dit qu'il a été ami de Rome. Il a été sans doute élevé à Rome. Je cite Marcel Brion. Ça fait toujours du bien de citer Marcel Brion. Vercingétorix avait appris son métier d'homme de guerre aux côtés de César. Il connaissait donc les manœuvres, les feintes, les ruses de l'ennemi qu'il allait combattre. Il possédait les qualités natives du Gaulois. Le courage, l'audace, la promptitude de décision, l'amour de son pays, l'héroïsme aveugle. On dirait qu'on parle des Français, dites donc. Son intelligence était grande, aiguë, pratique, objective. Il savait agir vite et à propos. Bref, un adversaire à la taille de César. Vercingétorix recrute, galvanise ses troupes, auxquelles il impose une discipline à la Romaine. Il se voit confier donc le commandement de la rébellion. Tout commence lorsque, profitant de l'absence de César, César se trouve à l'époque à Ravenne. Il est dans la province romaine cisalpine. Les carnutes vont massacrer les commerçants romains de Sénabome, c'est-à-dire d'Orléans, si vous voulez. On est là à l'entrée, à la toute fin de l'année 53 ou tout au début de l'année 52. Vercingétorix va partager en trois armées les troupes qu'il a à sa disposition. Il les place dans les trois points vitaux de cette nouvelle Gaule presque unifiée. Nous n'allons peut-être pas trop vite en besogne. La Narbonnaise, Sens et le pays des Bituriges. César revient donc, il est bien obligé, il n'a pas le choix, à la fin de janvier 52. Il repasse les Alpes en plein hiver, raconte Gustave Bloch, ramasse en courant ses dépôts, ses recrues, renforce en toute hâte les garnisons de la province, franchit les Cévennes par des chemins affreux, obstrués de neiges et de glace, débouche par la vallée de l'Allier et tombe comme la foudre au milieu de l'Auvergne. Là, je vois tout de suite la petite oreille d'Anissa qui se dresse assez vite et malgré la politique de la terre brûlée qu'a ordonnée Vercingétorix pour réduire les Romains à la famine, la situation est reprise en main par César, il faut le dire. Et après 25 jours de siège, Bourges, avaricomme devrais-je dire, la ville la plus riche de toute la Gaule, finit par se rendre. Et c'est à ce moment-là que César, avec ses six meilleures légions, décide d'aller frapper la tête de la rébellion, le fief de Vercingétorix dans ce pays arverne, dans sa capitale de Gergovie, dont il a fait un abcès de fixation en y laissant au passage son légat Brutus, le fameux Brutus qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans l'histoire de César. Vercingétorix fait détruire tous les ponts pour empêcher les légions romaines de traverser l'Allier et c'est grâce à une légion dissimulée en arrière qu'un pont a pu être rétabli et que les troupes de César ont pu franchir la rivière. Vercingétorix refuse un combat en pleine qui serait évidemment tellement favorable à la célèbre tactique des légions romaines. Lui presse la marche vers Gergovie, César lui emboîte le pas bien entendu. Il comprend qu'il est trop éloigné de l'opidum, il remarque une colline au sud-ouest du plateau. En face de la ville, nous dit César lui-même dans ses commentaires de la guerre des Gaules, au pied même de la montagne était une éminence escarpée de toutes parts et bien fortifiée. En l'occupant, nous privions probablement l'ennemi d'une grande partie de ses eaux et de la facilité de fourrager, mais elle avait une garnison, à la vérité, un peu faible. Une nuit, cette colline est donc prise et depuis cette position avancée, César découvre le plateau de Gergovie, la ville gauloise. Il installe donc deux légions chargées de construire un petit camp relié à son grand camp par un double fossé de douze pieds de large. Et bientôt, lui-même, César, qui se croyait en position dominante, va connaître sa première désillusion. Nous faisons un véritable bond dans l'histoire cet après-midi sur Europe 1. Pour finir la semaine, Franck, vous nous racontez la bataille de Gergovie. Nous sommes en moins 52 avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'un des épisodes les plus célèbres de la guerre des Gaules. La bataille de Gergovie a également été l'objet d'une controverse de localisation. Vous pouvez nous en dire plus ? On m'attend au tournant sur les controverses. Alors, ce n'est pas Alésia, là, c'est Gergovie. Disons que la ville de Gergovie a été abandonnée de ses habitants vers le IVe siècle après Jésus-Christ. À la renaissance, un certain Gabriel Siméoni, qui était un humaniste florentin, est venu à Clermont et il a cherché les traces de César en Auvergne. Il a identifié le site de Gergovie sur le versant est du plateau. Et voilà notre Napoléon III. Ça y est, au XIXe siècle, Napoléon III, auteur de sa célèbre histoire de Jules César, qui fait effectuer à son tour des fouilles. C'est son fameux aide de camp Stoffel qui s'occupe des fameuses foules. Et après la découverte d'un certain nombre de vestiges, notamment le double fossé qui sépare le Grand et le Petit Camp, dont je vous parlais tout à l'heure, le site est localisé sur le plateau de Merdogne, à 7 kilomètres. Donc on est au sud de Clermont-Ferrand. Sauf que dans les années 30, ces découvertes vont être contestées. Deux nouvelles fouilles sont réalisées, menées cette fois par des étudiants des facs de Strasbourg et de Toulouse. Et après dix années de recherche, leur professeur conclut qu'il n'y a pas d'opidum gaulois sur le fameux plateau de Merdogne. À la même période, certains archéologues situent Gergovie sur le plateau des côtes, au nord de Clermont-Ferrand, à la suite de la découverte d'un réseau de remparts gaulois. Cette localisation est attestée par des découvertes d'un archéologue qui s'appelle Paul Echard. Dans les années 50, il va découvrir là l'opidum et le camp de César. Alors, revenons. Il y aurait d'autres choses à dire encore, mais je ne voudrais pas me coller une autre polémique sur le dos, si vous voulez. César vient donc de s'emparer d'une colline stratégique pour la suite des opérations. Il reçoit une très mauvaise nouvelle. Les Edouins, c'est les Gaulois de Bourgogne qui sont devenus ses principaux alliés et qui lui constituent l'essentiel de sa cavalerie, devaient lui envoyer 10 000 fantassins, sauf qu'ils vont faire défection, notamment à l'instigation d'un de leurs chefs qui s'appelle Itavikos, qui est partisan, lui, de Vercingétorix. Et ça, c'est une menace très grave, puisque les 10 000 cavaliers Edouins, qui devaient servir César, pourraient maintenant le prendre à revers. Il prend immédiatement la tête de quatre légions en direction du nord pour rejoindre les Edouins, les convaincre de demeurer fidèles. César ne laisse que deux légions face à Gergovie et ces légions sont dirigées par un légat qui s'appelle Caius Fabius. César parvient à rallier une grande partie des troupes Edouennes pour le moment. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Je cite de nouveau la guerre de Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on cite ? C'est le texte, par essence. Après avoir donné trois heures de la nuit à l'armée pour se reposer, il, c'est lui, c'est César, il parle de lui à la troisième personne. Il reprit la route de Gergovie. Presque à moitié chemin, des cavaliers expédiés par Fabius lui apprirent quel danger avait couru le camp. Il avait été attaqué par de très grandes forces. Des ennemis frais remplassaient sans cesse ceux qui étaient là et fatigués par leurs efforts continuels, les légionnaires forçaient à cause de la grande étendue du camp de ne pas quitter le rempart. Une grêle de flèches et de traits de toute espèce avait blessé beaucoup de monde. Les machines avaient été fort utiles pour la défense. Après la retraite des assaillants, Fabius, ne conservant que deux portes, avait fait boucher les autres et ajouté des parapets au rempart. Il s'attendait pour le lendemain à une attaque pareille, instruit de ses faits et secondé par le zèle extrême des soldats. César arrive au camp avant le lever du soleil. Mais alors que César craint une nouvelle trahison des Edouins, il a une ruse. Il feint de vouloir prendre une colline située sur le versant opposé du petit camp, colline auparavant envahie de Gaulois, qui vient d'être dégarnie de ses troupes. Une partie de cette colline, qui est boisée, qui est étroite, conduit à l'autre partie de la ville. Et pour ça, César va envoyer en pleine nuit, en arrière de la colline, des troupes, des légionnaires déguisés en cavaliers. César détache une légion vers la même colline. Elle vient s'établir dans un fond où des bois la cachent au regard. Toutes les troupes gauloises vont passer de ce côté. Et pendant ce temps, jugeant que l'adversaire a suffisamment dégarni ses défenses, César lui fait monter ses troupes depuis le grand camp vers le petit camp. Je cite de nouveau la guerre des Gaules. « César fait couvrir les insignes, cacher les enseignes et défiler les soldats du grand camp dans le petit par peloton pour qu'on ne les remarque pas de la ville. Il donne des instructions au lieutenant qui commande chaque légion et les avertit surtout de contenir les soldats que l'ardeur de combattre. Et l'espoir du butin pourrait emporter trop loin. Il leur montre le désavantage que donne l'escarpement du terrain. La célérité seule peut le compenser. Il s'agit d'une surprise et non d'un combat. Ces mesures prises, il donne le signal et fait en même temps monter les aides de main sur la droite par un autre chemin. César et lui est à la tête de la dixième légion. La progression, malgré un mur de six pieds de haut quand même et une pente qui est quand même rude dans ce coin-là, la progression est d'abord rapide. Certains légionnaires arrivent jusqu'au sommet du rempart. Mais bientôt, ils sont contenus par des troupes gauloises qui vont se montrer de plus en plus nombreuses, qui convergent vers le lieu de la bataille et qui commencent à jeter des pierres. La topographie rend l'entreprise compliquée. Les pertes humaines vont être élevées. Et on voit César. Tout arrive dans la vie. Tout arrive dans une vie, même dans celle de César. On voit César hésiter. Cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la bataille de Gergovie entre les troupes de Vercingétorix et celles de Jules César. Et pour une fois, Jules César est dominé. Il hésite, il ne sait pas quoi faire. Oui, et finalement, il choisit la retraite. Mais à cause du relief, certains de ses hommes n'entendent pas ses ordres. Et eux continuent à se battre. Et pendant ce temps, les troupes de Vercingétorix, qui est partie défendre le camp gaulois attaqué, ces troupes reviennent vers Gergovie, au pas de course vers le lieu de l'action, nous dit la guerre des Gaules, précédée de la cavalerie. À ce moment-là, ils vont réussir quand même à grossir leur rang au pied du rempart et à repousser les Romains. Des centurions sont précipités dans le vide, les combats sont acharnés. C'est du combat au corps à corps. Allez, de nouveau César. Ceux des Gaulois qui s'étaient portés de l'autre côté de la ville pour la fortifier, aux premiers cris qu'ils entendent et pressés par les nombreux avis qu'on leur donne de l'entrée des Romains dans la ville, détachent en avant leur cavalerie et la suivent en foule. Chacun, à mesure qu'il arrive, se range sous les murs et augmente le nombre des combattants, leur force s'étant ainsi grossie. Les femmes qui, un instant auparavant, nous tendaient les mains du haut des remparts, s'offrent aux barbares, échevelés suivant leur usage et les implorent en leur montrant leurs enfants. Les Romains avaient le désavantage du lieu et du nombre. Fatigués de leur course et de la durée du combat, ils ne se soutenaient plus qu'avec peine contre des troupes fraîches et semblées sûres. Vercingétorix lance une charge de cavalerie qui disloque les légions romaines, obligées de se replier vers la plaine où elles vont se retrouver dans la plaine décidément face de nouveau à des Gaulois. César et la dixième légion restaient en arrière sur un point où la pente était un peu moins forte, nous dit-il, avec les cohortes de Sextius en charge de la garde du petit camp. César arrive donc pour éviter un massacre dans les rangs romains. Mais la retraite ordonnée par César va tourner à la catastrophe. Les Romains prennent leurs alliés et de un pour des Gaulois. L'armée romaine ne rétablit sa position que lorsque les soldats qui étaient parvenus jusqu'au rempart et qui avaient pu réchapper à la charge et à la mêlée lorsque ces soldats font la jonction avec la dixième légion et avec des troupes de la treizième. Les Romains dans cette affaire auront perdu quelques 700 hommes. Alors vous allez me dire est-ce que c'est tellement terrible ? Ce qui est terrible, c'est que c'est une défaite pour César. Ça c'est symbolique. Dans la vie des douze Césars, Suéton nous dit une légion fut mise en déroute, une seule. Mais les chiffres sont probablement faux. César veut peut-être un peu limiter l'ampleur du désastre qui l'a poussé à fuir le territoire Arverne pour aller garder la confiance du Sénat. N'oublions pas à qui s'adressent les commentaires. César et ses armées quittent le pays Arverne et repartent vers le nord. Ils vont retraverser l'Allier. La suite, j'allais dire la suite, vous la connaissez. La suite, on va vous la raconter en tout cas. Bonjour Jean-Yves Borriot. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Nous avons à très grand trait revécu le désastre pour César. Est-ce que c'est un désastre si grave que ça, somme toute ? Ma foi, si on analyse la suite, les suites évidemment de la bataille, on peut répondre que non puisqu'il a bien rattrapé l'affaire quelques temps plus tard et tout va se terminer très rapidement avec la bataille d'Alésia que nous connaissons tous, bien sûr. Alors néanmoins, César vient de subir une première défaite. Donc ça, ça va se savoir, ça va donner du moral aux différentes tribus gauloises qui bientôt réunies à Bibracte vont faire corps pour un temps autour de Vercingétorix. Et puis surtout peut-être, la première des conséquences pour César et celle qui doit le rendre malade, c'est la défection des éduins. Effectivement. Parce que pendant toutes ces années de guerre des Gaules, César s'est appuyé sur les éduins, mais en jouant un parti contre les autres. Et là, il a mené toute une action diplomatique absolument extraordinaire pendant toutes ces années de combat puisqu'il connaissait admirablement les tribus dont vous avez parlé, ces 50 ou 60 tribus dont nous, nous ne connaissons que les plus célèbres, les Nerviens, les Allobroges, les Éduins, les Séquan. Et lui, non seulement, connaissait ces tribus, mais il connaissait également les partis qui s'opposaient à l'intérieur de ces tribus. Et là, effectivement, c'est la grande défection. C'est un crève-cœur pour lui, véritablement. Et même s'il n'en laisse pas paraître grand-chose dans ses rapports que sont les commentaires, comme vous l'avez dit, eh bien, effectivement, la brûlure, elle est là. Les commentaires, ce sont des rapports envoyés au Sénat. Bien sûr. Alors, certains, et c'est la grande mode, contestent l'objectivité de Jules César, notamment sur les dispositions topographiques, sur les tailles de terrain, sur les tailles de camp, etc. Je fais partie, évidemment, de ceux qui défendent l'exactitude du texte de César. Je ne vois pas du tout pourquoi un militaire se serait amusé à inventer de fausses distances sous prétexte qu'elles ne conviennent pas au site bourguignon d'Alesia. Ça, c'est un autre sujet. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que la présentation que César peut donner des choses, alors là, quand on ne parle plus des aspects techniques et pratiques, lorsqu'on parle des aspects politiques, là, il y a un biais, forcément. C'est évident. C'est évident, puisque, comme vous l'avez dit, il s'agit de rapports. Ces commentaires sont, en fait, des rapports. Chaque année, comme César, évidemment, est envoyé en mission en Gaule, chaque année, il doit, c'est une chose qui est imposée à tous les généraux, il doit envoyer un rapport au Sénat pendant les mois d'hiver, puisqu'en principe, on ne combat que très peu pendant les mois d'hiver. Et il envoie à ce moment-là donc ces rapports. Mais attention, la guerre des Gaules telle que nous l'avons, nous, n'est pas une juxtaposition de rapports, puisque César, César est en plus un très grand écrivain. Immense écrivain. Et pendant les quelques semaines qu'il va se donner à Bibracte pour mettre tout ça au net et au clair, il va recomposer les rapports. Il ne faut pas oublier non plus que quand il se désintéresse de la guerre des Gaules, c'est son lieutenant Ircuse qui va écrire la toute dernière partie. Voilà, dernier livre. Alors, ce qui est frappant, c'est que cette guerre des Gaules, ce texte de César et tous les travaux qui ont pu être menés dessus font l'objet depuis 2000 ans d'intenses polémiques. Vous écrivez un article là-dessus dans Historia qui est passionnant. Et ces polémiques, elles sont au cœur même de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur cette conquête de la Gaule par César. Pourquoi tant de polémiques ? Pour une raison simple, c'est que ces sept années de guerre en Gaule menées par le divin César, si je puis dire, ont mis fin à la civilisation celtique et ont installé la civilisation romaine en Gaule. Ça n'est quand même pas rien. Certains sont allés jusqu'à dire qu'il s'agissait de la première page de l'histoire de France. Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand C'est au cœur de l'histoire de Jules César. Ombre et lumière aujourd'hui que vous nous proposez de plonger. Franck Ferrand cet après-midi avec votre invité Jean-Yves Borio. Il est professeur émérite de langue et littérature latine à l'Université de Nantes et il a supervisé le dossier spécial Jules César, la face obscure paru dans le dernier numéro d'Historia, un numéro qui est en kiosque actuellement. Et à l'intérieur du magazine, le titre est même encore plus violent, si je puis dire, avec un gros point d'interrogation. Certes, la rédaction d'Historia se demande si César peut être considéré comme un criminel de guerre. Certains se posent la question, Jean-Yves Borio ? Effectivement, actuellement, c'est à la mode, je dirais. Mais si ce point d'interrogation que vous soulignez a toute son importance, c'est que justement, si on parle de César en tant que criminel de guerre, on commet délibérément. Mais délibérément, donc un anachronisme. complètement fou, même. Bien sûr. Parce que juger César avec la grille que nous avons, nous, c'est effectivement tomber dans le contresens historique. Le problème, c'est qu'il y a eu toute une série, c'est indéniable, de massacres, de massacres très importants pendant toutes ces campagnes. Qui étaient quasiment, est-ce qu'on peut les considérer comme des massacres exemplaires ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient perpétrés à dessein pour impressionner les populations ? Alors, on peut dire que oui, parce que la nouvelle, évidemment, se répandait très rapidement. Mais cette idée est un peu étrangère aux mentalités romaines. Puisque lorsque la guerre est déclarée de manière tout à fait légale, eh bien, tout est absolument permis. Oui, les Romains sont en guerre contre un peuple dans sa totalité. Et il suffit, si je puis dire, c'est terrible de dire cela, il suffit que le collège des prêtres, qu'on appelle les fessiaux, donc à Rome, ait fait les choses convenablement. C'est-à-dire qu'ils examinent le bien fondé de la guerre, ces 20 prêtres. Ils examinent le bien fondé de la guerre et si la guerre est juste, ils donnent l'autorisation de la déclarer. Il y a même une cérémonie. Ils ont un javelot qu'ils jettent par-dessus une frontière virtuelle et ça y est, à Rome, la guerre est déclarée et à ce moment-là, elle est totale. Si j'ose dire, la hache de la guerre est déterrée. Le javelot est enterré. Exactement. Et en plus de ça, on ouvre les portes du temple, le fameux temple de Janus pour laisser Janus donner tout son souffle bien sûr à la guerre. Et il faut bien remarquer que les portes de ce temple n'ont été que très rarement fermées. Chez les Romains, on avait souvent les temples de la guerre, les portes de la guerre ouvertes. comment est née ce qu'on appelle la guerre des Gaules ? Alors d'abord, peut-être un point sur une précision sur la guerre des Gaules. Le nom même est un peu discutable, somme toute. tout à fait. Alors il s'agit effectivement d'une série de campagnes. Voilà, c'est ça. Et ce qui est important, c'est que... Six campagnes successives. Six campagnes, voilà, exactement. Et qui se termine avec 52 dont vous avez parlé qui est l'apogée. Et là, en 52, il y a ces quelques mois où finalement, César est engagé contre... Contre toutes les Gaules. Voilà, exactement. Alors qu'auparavant, ça a été une succession de guerres qu'on pourrait presque appeler régionales. Alors pourquoi cette guerre ? Alors là, c'est une question qu'on a soulevée il y a à peu près 2000 ans. Ah oui, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et on ne peut tenter d'y répondre qu'en, évidemment, s'appuyant sur un critère très important, c'est l'ambition de César. Il faut se mettre à la place de César en 59. En 59, il a 41 ans. À l'époque, ce n'est pas quand même un âge canonique. Je rappelle, après tout, il y a sans doute de jeunes auditeurs qui nous écoutent. Je rappelle que là, on compte à rebours puisque nous sommes avant Jésus-Christ. Donc, 59 se trouve avant 58 qui se trouve avant 57. C'est très juste. Et donc, César est né en 100 avant Jésus-Christ. C'est facile à retenir. Et donc, il a 41 ans. Il a derrière lui quand même une bonne carrière avec toute une série de magistratures importantes. Et puis des aventures inouïes. Oui, oui, il y a ça. Oui, bien sûr. Mais disons qu'à 41 ans, il n'a quand même pas accompli ce qu'il pense être sa destinée. Et il est, en plus de ça, il est très lié avec Pompée qui sera son adversaire par la suite. Et Pompée, lui, dans les années 67, a rendu un grand service à Rome en détruisant toutes les forces de pirates qu'il pouvait y avoir en Méditerranée. On navigue tranquillement en Méditerranée grâce à lui. Alors, César cherche quelque chose de ce genre-là pour faire passer sa destinée à une dimension supérieure. Alors, comme il est pro-consul, il sort de charge, il a le droit d'obtenir une province dont il sera le gouverneur pour aller vite. Ce n'est pas exactement ça. Mais enfin bon, il va avoir une ou deux provinces. Le maître en tout cas. Le voile, c'est ça. Et le maître est protecteur de la province en question. Avec toutes les richesses afférentes, c'est ça qui est très important. Bien entendu. Alors, il va obtenir, il va intriguer, je vais vite, il va intriguer, ses amis vont intriguer à Rome pour lui faire attribuer la Gaule, cisalpine dans un premier temps, c'est-à-dire la partie de la Gaule qui est de ce côté-ci, du côté italien, donc des Alpes, puis la Gaule transalpine, en gros la bande de terre qui va de Marseille jusqu'à Narbonne, il y a la Narbonnaise là-dedans, et il se fait donner également l'Ilyrie, c'est-à-dire, à tout hasard, l'Ilyrie, c'est l'ex-Yougoslavie à peu près. Et il va attendre là, il va attendre, il est en quelque sorte là aux aguets, parce qu'il attend de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, au sens premier du terme, et heureusement pour lui, les Germains s'agitent donc au nord-est de la Gaule. Et ce qu'on craint, c'est que ces Germains finissent par déferler... Population du Rhin en gros. Oui, c'est ça, oui. Et finissent par déferler sur la Gaule transalpine, parce qu'on n'a quand même pas oublié, il y a une espèce de traumatisme dans les mentalités romaines à propos de la Gaule. Il y a eu, évidemment, Brénus dans les années 390. La Gaule, c'est la source du danger. Exactement. Il y a le fameux Tumultus Gallicus, dont on a très peur. Et il y a eu, très récemment, dans les années 100, l'incursion des cimbres et des teutons. Les cimbres, on les a arrêtées à Aix-en-Provence. Alors, quand on apprend que les Germains s'agitent, César commence à préparer ses armées et là, c'est la chose providentielle dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est qu'enfin, on apprend que les élevettes, les malheureuses élevettes, ont poussé eux-mêmes par les Germains, ont pour ambition d'aller s'installer en Saint-Onge. Alors, ça ne doit pas être du tout une invasion. Ils ont passé des accords avec les Saint-Onge. C'est un mouvement de population. C'est un mouvement de population. Et César, évidemment, va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va évoquer le danger pour les Éduins, etc. Et on trouve des gens chez les Éduins pour venir pleurer à Rome en disant « Oh là là, les élevettes arrivent ! » Et les élevettes partent. Plus de 300 000 personnes qui partent avec des chariots, femmes, enfants et tout le monde. Alors, dans un premier temps, il va essayer de les bloquer avec un mur entre le lac Léman et le Jura. Il va donc les détourner comme ça. Et ensuite, il y aura cette épouvantable bataille de Massacre. Oui, Massacre. Abibracte, décidément, une ville chère à César, si tu veux dire. Et là, les malheureux vont devoir revenir, comme il a été dit, chez eux, dans leur village brûlé. C'est le premier véritable massacre de peut-être 200 000 personnes qui disparaissent. C'est le premier, mais ce n'est pas le dernier des massacres. Il va y en avoir quand même toute une série. Oui, toute une série, effectivement. Alors, nous, nous connaissons les plus importants. Alors, ce qui est curieux, c'est que nous connaissons, comme vous le disiez, la guerre des Gaux essentiellement grâce à la première source qui est celle que nous fournit César. Et ce qui est très curieux, c'est que lui-même, il en parle de ces massacres. Il dit bien, à Warikoum, eh bien, on a tué tout le monde. Quand on est arrivé à Kibourne en 1956, Kibourne, c'est Kibron, il y a cette fameuse bataille navale extraordinaire. Et ensuite, eh bien, ma foi, on tue pratiquement tous les, ce qu'il appelle sénateurs, c'est-à-dire tous les magistrats. Et on vend tout le monde. On vend tout le reste de la population. Et il y a d'autres massacres très célèbres. Destruction des Héburons, en l'occurrence. Oui, destruction des Héburons, dont il est question là. le fameux massacre qui est sans doute le plus marquant, c'est celui des usipettes et des tanktaires. Alors là, racontez-nous ça. Alors, en fait, si je vous raconte cela, ce que je vais m'efforcer de faire, en paraphrasant César, puisque c'est lui qui nous raconte. Nous n'avons pas d'autres ressources. On y vient dans un instant. Nous suivons cet après-midi Jules César grâce à votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Jean-Yves Borriot. Il est professeur émérite de langue et littérature latine à l'Université de Nantes et il a supervisé le dossier spécial dans lequel vous pouvez plonger pendant ces fêtes de fin d'année Jules César, la face obscure dans le numéro d'Historia qui est actuellement en kiosque. Et on y parle notamment de cette destruction des usipettes et des tanktaires dont vous commenciez à nous parler, Jean-Yves Borriot. Oui, alors, en fait, les malheureux usipettes et tanktaires qui sont des peuples germains sont poussés eux-mêmes par des suèves. qui sont d'autres tribus. Et donc, ils doivent absolument, c'est une question de survie, ils doivent absolument franchir le Rhin et passer ensuite sur d'autres territoires relativement libres. Mais là, ils n'ont... À l'abri des Romains, je veux dire. À l'abri des Romains et à l'abri des suèves. Et des suèves. Vous voyez, ils sont pris en tenaille. Alors, ils vont envoyer une légation auprès de César mais là, César, dans la guerre des Gaules, les accuse de perfidie. Et oui, ils envoient une légation et pendant ce temps-là, ils nous tuent 75 cavaliers. Alors là, on pense maintenant que le massacre des cavaliers, il a été déplacé dans le temps. Vous parliez donc de la manière dont César truquait l'histoire dans son récit. Là, on a un exemple manifeste de cela. Et les combats vont s'engager. Les usipètes et les tentaires vont envoyer une seconde légation et là, se situe le forfait aux yeux des Romains, le forfait de César. C'est-à-dire qu'il ne va pas les laisser repartir contre toutes les lois de la guerre parce qu'il y en a quand même et il va les conserver au camp, il va les retenir prisonniers et pendant ce temps-là, il va lancer son attaque contre les usipètes, les forces usipètes et tentaires qui sont battues et ensuite, son armée va pousser les civils jusque dans le Rhin et là, ce sont des dizaines de milliers de malheureux qui vont mourir ainsi noyés. C'est un massacre, c'est un massacre absolument terrible, massacre tellement d'ailleurs évident qu'il est connu à Rome et il est connu à Rome par d'autres voies que les rapports de César parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que dans l'armée de César, il y a des sous-officiers et des officiers qui vont en permission à Rome. Et qui parlent et qui écrivent même pour certains sans doute même si on n'a pas les écrits en question. Et non, malheureusement, on sait qu'il y avait un courrier, César nous parle d'ailleurs de ces échanges de courriers, malheureusement, nous n'avons aucun texte de ce côté-là et c'est bien dommage mais à Rome, évidemment, c'est dans certains milieux aristocratiques à tollé à tel point que Caton, le vieil adversaire de César, va demander que César soit jugé et remis au Germain. Évidemment, ça n'ira pas très loin puisqu'il est minoritaire, il n'obtiendra pas ce qu'il demande, il n'obtiendra pas de mise en accusation mais ce que nous savons c'est que l'affaire a fait quand même beaucoup de bruit à Rome, je me répète, dans les milieux aristocratiques qui n'ont pas apprécié du tout ce massacre. L'historiographie moderne est pleine d'interrogations à propos de cette guerre des Gaules en général et de César en particulier. Camille Julien, Jérôme Carcopino sont posés la question du nombre de victimes qu'avait fait César en Gaulle. Est-ce qu'on a une idée de cela ? Alors, on arrive en faisant des additions un peu hasardeuses à une estimation d'un million de morts et un million de prisonniers contre 45 000 tués du côté romain parce que tout à l'heure vous en avez parlé il y a des tués du côté romain. quelquefois César nous dit alors là je n'ai eu aucun tué. Pour l'affaire des usipettes et des tentaires il se réjouit parce qu'aucun romain n'a été tué. Dans ses rapports il doit montrer au Sénat qu'il a bien fait son travail. C'est ça qui sous-tend je réponds en partie à la question que vous posiez tout à l'heure dans les rapports il faut montrer qu'on est un bon général. Au moment de l'ultime campagne celle dont nous parlions tout à l'heure à propos de Gergovie il y a cette espèce d'expédition punitive contre Bourges ça ça a été effroyable. Effroyable. L'expédition contre Awaricum est absolument effroyable et là César dit comme en passant qu'il a massacré tout le monde. Il dit là comme en d'autres lieux dans d'autres endroits dans cet ouvrage que finalement tout ça s'explique par l'exaspération des soldats. Mais alors attention là ça n'est pas un ressort psychologique c'est-à-dire ils ont été tellement exaspérés qu'ils ont tué tout le monde alors que sous-entendu ils auraient pu faire des prisonniers qu'ils auraient revendus par la suite. Comme esclaves. Voilà bien entendu comme esclaves. Et donc ça montre que là ils étaient parvenus au summum de l'exaspération et ils excusent avec beaucoup de guillemets ainsi ces exactions mais tout en disant bien qu'en fait ces gens-là ont perdu la tête stupidement ils ont perdu de l'argent. Les guerres antiques étaient plus meurtrières que les guerres modernes elles étaient plus plus cruelles. Je ne sais pas si j'irai jusque là mais ce qu'il faut bien voir c'est que lorsqu'il y a une bataille franche c'est-à-dire lorsque le vainqueur est évident lorsque le vaincu bat en retraite et bien ce vaincu est poursuivi par d'abord par les fantassins puis par la cavalerie et la cavalerie romaine c'est sa fonction essentielle poursuivre ainsi les fuyards et là on massacre tout le monde. Et comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure à partir du moment où les aruspis sont parlés à partir du moment où sont ouvertes les portes du temple de Janus et bien on considère que ce qui est guerrier est juste et que tous les moyens sont bons pour obtenir la victoire en fait. Exactement Il n'y a jamais de pathos on ne nous dit jamais c'est épouvantable il a tué les femmes les enfants et les vieillards en gros je vais forcer le trait mais ça fait partie de la logique de la guerre On oublie d'ailleurs souvent le sort des populations de substrats qui sont les laissées pour compte ce que nous appellerions nous aujourd'hui les victimes collatérales de ces combats Absolument c'est pour ça que chiffrer exactement le nombre de morts c'est difficile tout ce qu'on sait c'est que la Gaule a été décapitée a été saignée littéralement et ça a duré plusieurs années ça n'est pas seulement Gergovie et Alizia loin de là Non 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 vous avez tout à fait raison et il faut bien voir que ce million on va dire qu'il y a eu un million de tués on va admettre ce chiffre là mais ce sont des forces vives du pays qui sont touchées essentiellement ce sont des jeunes gens d'une vingtaine d'une trentaine d'années qui ne pourront pas revenir chez eux fonder des familles selon l'expression classique et qui ne pourront pas cultiver qui ne pourront pas prendre la relève des chefs à l'intérieur des tribus même des petites tribus dont on parlait c'est épouvantable Notre époque est très avide d'anachronismes on les multiplie dans tous les domaines il suffit d'ouvrir n'importe quelle télé ou radio on entend des anachronismes à longueur de journée et là évidemment la question qui se pose depuis quelques temps à propos de Jules César il est sur la sellette César je me rappelle l'époque quand j'étais jeune où César était considéré comme d'abord un immense orateur un incroyable tribun de la plèbe on disait que c'était l'ancêtre des hommes politiques modernes il était considéré comme une sorte d'idéal absolu et puis alors là aujourd'hui il est en train de manger son pain noir on nous le présente quasiment comme un criminel de guerre et d'ailleurs la question est posée là dans Historia alors vous assumez j'allais dire cette question écoutez en fait on peut la poser on peut la poser mais on peut insister également sur le point d'interrogation effectivement c'est quelqu'un qui a conduit cette guerre des Gaules selon des critères je dirais absolus c'est à dire qu'il fait la guerre parce que le peuple romain l'a mandaté il l'a fait jusqu'au bout sans s'encombrer de ma foi de précautions morales alors que on commence dans l'aristocratie romaine sous l'influence du stoïcisme surtout à finalement à se préoccuper de ce que sont ces dégâts collatéraux dont vous parliez à tel point que Pline l'ancien a des mots terribles terribles lui il parle de alors pour le coup c'est lui qui a employé l'expression crime contre l'humanité c'est Pline l'ancien avec une signification très différente de celle qu'elle a pu accueillir lors de la seconde guerre mondiale bien sûr Plutarch est cité Camille Julien terrible vous citez Michel Rambaud qui nous dit que le proconsul viola le droit des gens et puis alors il y a cette phrase terrible de Simone Veil la philosophe Simone Veil à laquelle on doit tant justement sur ces questions de crimes humains et qui dit si quelqu'un fait penser à Hitler c'est bien César là pour le coup c'était un anachronisme ou c'était une simple comparaison de cette histoire comparée je pense qu'en fait là cette remarque est due au contexte terrible dans lequel Simone Veil parle bien sûr mais il est bien certain qu'il n'y a pas eu si on se fonde sur les termes même qui permettent de définir un génocide terme donc défini par l'ONU il n'y a pas eu de génocide on ne peut pas parler de génocide gaulois jamais César n'est entré en Gaule en se disant je vais tuer les gaulois parce que ce sont des gaulois il y a eu une série de massacres qu'il ne faut pas occulter mais il ne faut pas non plus plaquer sur la personnalité de César finalement des catégories de pensée qui ne sont pas de son temps nos grilles de lecture tout à fait actuelles merci beaucoup Jean-Yves Borriot d'avoir fait le point beaucoup plus de précisions de détails des descriptions dans ce dossier spécial Jules César du numéro d'Historia qui est dans l'équiosque là on ne parle pas que de guerre d'ailleurs moi dans ce même numéro je vous raconte Gandhi vous avouerez que c'est ah ben c'est nettement plus pacifique incontestablement je cite Les Borgias La pourpre et le sang qui est l'ouvrage que vous venez de faire paraître chez Perrin Jean-Yves Borriot merci beaucoup d'avoir été avec nous Alors ça faisait longtemps qu'on voulait parler de Clermont-Ferrand avec Anissa Ah ben oui j'étais impatiente J'ai presque envie de vous laisser de vous laisser la parole ce qu'il faut peut-être dire c'est que Clermont-Ferrand c'est l'union quand même de Clermont et de Montferrand et de Montferrand en fait c'est Louis XIII qui a scellé en 1630 le destin de ces deux villes par un édit d'union c'est donc la naissance de Clermont-Ferrand ça veut dire qu'il y a deux centres historiques du coup Il y a deux centres historiques effectivement alors il y a Clermont de fondation antique qui a longtemps été la cité épiscopale et puis il y a Montferrand alors Montferrand est né au Moyen-Âge par la volonté du comte d'Auvergne C'est plus la ville en quelque sorte ce serait plus la ville commerçante d'une certaine manière Montferrand était distinct de Clermont à l'origine elle a conservé son plan médiéval c'était une Bastide au départ avec des hôtels particuliers magnifiques l'hôtel de Fontenille l'hôtel de Fontfred l'hôtel d'Albia ils ont une particularité tous ces hôtels particuliers c'est qu'ils sont dans une roche enfin dans une pierre la pierre volcanique exactement et d'ailleurs le tout premier édifice en tout cas grand édifice qui a été fait en pierre volcanique c'est la cathédrale de Clermont-Ferrand je vous conseille de visiter avec cette pierre de lave cet anthracite c'est noir c'est impressionnant quand on vient la première fois on a l'impression Clermont et triste et pas du tout en fait c'est juste de la pierre volcanique c'est au contraire je dirais que c'est très beau vous parliez de la cathédrale de cette superbe cathédrale gothique en pierre de lave le chantier a commencé en 1248 sous la conduite d'un architecte qui s'appelait Jean Deschamps et sous la conduite surtout de l'évêque Hugues de Latour qui a joué un rôle absolument essentiel et cette cathédrale il a fallu très longtemps pour l'achever puisque si je ne m'abuse c'est Violet le Duc qui a mis la dernière pierre 7 siècles en tout pour l'achever effectivement mais alors il faut absolument aller visiter cette cathédrale il faut visiter la place qui s'appelle la place des Victoires qui est juste devant et surtout en ce moment parce qu'il y a le marché de Noël de Clermont-Ferrand qui est sur la place des Victoires devant la cathédrale c'est le moment où jamais pour y aller là on commence à s'éloigner du César forcément il y a une autre église fondamentale et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est Notre-Dame-du-Port Notre-Dame-du-Port au lieu de l'architecture romane c'est ça c'est roman ça c'est roman et en plus quand vous allez à Notre-Dame-du-Port il faut prendre une rue piétonne qui est magnifique qui monte parce que c'est pas plat Clermont-Ferrand je préfère prévenir les auditeurs qui iraient visiter Clermont-Ferrand pour la première fois il y a des rues qui grimpent quand même mais des rues empavées et des rues magnifiques et puis des places extraordinaires je pense à la place de Jaude vous connaissez ça par cœur oui bien sûr alors ça c'est pour faire les emplettes la place de Jaude plutôt effectivement c'est les grandes galeries de Clermont-Ferrand qui sont place de Jaude il y a l'opéra c'est devenu les galeries Lafayette aujourd'hui disons les choses et puis il y a l'opéra donc vous pouvez faire des emplettes vous pouvez voir des très beaux monuments ce qu'on appelle l'opéra qui est un théâtre en même temps l'opéra théâtre exactement à Clermont et puis la grande place de Jaude où il y a le très beau vers Saint-Gétoris à cheval de Bartholdi de Bartholdi bien sûr la statue écaisse de vers Saint-Gétoris qui a été inaugurée en 1903 et puis il y a la statue du général de Cé aussi qui est sur la place de Jaude également c'est une très grande place et qui depuis quelques années les deux enfants du pays c'est ça et qui depuis quelques années est piétonne terminé les voitures il n'y a que le tramway maintenant qui passe sur la place donc c'est vraiment très agréable de s'y balader sinon on n'est pas très loin de Volvic là forcément et il y a de la fontaine plus de 50 fontaines à Clermont-Ferrand l'eau est à l'honneur effectivement à Clermont-Ferrand il y a la fontaine d'Amboise qui est sans doute allez je vais me positionner qui est sans doute la plus belle et la plus ancienne fontaine de Clermont-Ferrand je croyais que vous alliez dire de France je vous attendais autour non non attention je me suis limitée à Clermont-Ferrand et cette fontaine a une inscription en latin qui rappelle que l'évêque du diocèse de Clermont Jacques d'Amboise a réalisé cette fontaine en 1511 voilà pour l'anecdote historique de cette fontaine allez la voir il y en a 50 à voir à Clermont-Ferrand donc vous avez de quoi faire de belles photos on n'a pas du tout parlé de l'industrie du pneumatique mais enfin quand même Michelin effectivement avec cette incroyable usine quand vous arrivez à Clermont-Ferrand il y a une sorte de toboggan géant qui vous dit tout de suite que vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand et que vous allez être au pays du pneu et le bibendum qui trône fièrement à Clermont-Ferrand n'oublions pas Blaise Pascal évidemment dont nous avions déjà eu l'occasion de parler on avait fait une émission sur Blaise Pascal et on avait raconté ces liens tellement forts avec cette ville de Clermont-Ferrand bien entendu et puis je pense que certains nous en voudraient de ne pas évoquer le grand parc qui se trouve à 15 km à peu près au nord-ouest de Clermont-Ferrand le parc Vulcania si cher au président Giscard d'Estaing le parc Vulcania effectivement qui a été lancé par Valéry Giscard d'Estaing c'est un parc européen du volcanisme donc si vous allez à Vulcania vous allez au Puy-de-Dôme si vous allez au Puy-de-Dôme montez-y à pied et un petit conseil d'Auvergnat prenez le chemin des Multiers c'est le petit chemin qui vous mènera au sommet du Puy-de-Dôme et une fois arrivé en haut vous serez fatigué mais vous pourrez manger des bons produits régionaux Voilà les vrais conseils d'Anissa Haddi merci beaucoup Anissa de nous avoir fait partager votre amour pour cette ville de Clermont-Ferrand on peut aussi bien entendu aller visiter le site de Gergovie à condition toutefois d'avoir trouvé le bon Au coeur de l'histoire sur Europe Et voici Lorena Martin bonjour Lorena bonjour Franck alors vous nous emmenez sur le plateau supposé de Gergovie nous avons essayé de vexer personne je disais tout à l'heure que ça se situe ce plateau de Gergovie à 744 mètres d'altitude c'est un des plus anciens volcans d'Auvergne ce volcan de Gergovie il date de plus de 17 millions d'années et le plateau offre un panorama à 360 degrés sur la plaine de la Limagne sur la chaîne des puits sur les monts du forêt et le massif du Sancy alors on dit forès alors on m'a dit qu'on pouvait dire les deux ah bon d'accord pardon mais je dirais forès l'auvergnat du forès pour l'auvergnat je dirais forès merci Lorena et tout au long de l'année il y a des circuits de randonnées du plateau on peut faire du VTT du quoi du cerf-volant puisque c'est un plateau assez vanté et l'été seulement il y a des visites guidées aussi du plateau de Gergovie qui sont organisées et hors saison des visites guidées sont possibles aussi pour les groupes sur réservation auprès de Mont d'Averne alors d'habitude vous nous parlez d'hôtels et de restaurants vous avez peut-être trouvé un endroit où on pourrait se restaurer oui parce que vous pouvez profiter de cette vue grandiose en vous restaurant à la Huit-Gauboise qui est en clin d'oeil bien sûr à toute cette époque dont vous venez de parler et en hiver le restaurant dispose de cinq salles dont une avec cheminée et toute donne sur cette magnifique plaine de la Limagne ou les monts du Forès et en été il y a une terrasse avec vue sur la plaine aussi une terrasse sombre âgée donc c'est assez agréable et on y déguste des spécialités auvergnat pas forcément enfin en tout cas les menus varient au fil des saisons donc ils sont tout le temps différents mais il y a travail avec des produits frais il y a tout le temps du fromage et de la truffade donc c'est pommes de terre cuites à la poêle avec du sindou de l'ail et de la tombe fraîche de Cantal accompagné de salades vertes et de jambons du pays bien sûr et en dessert on peut y goûter notamment le cornet de Murat qui est une spécialité de Murat donc dans le Cantal sorte de tuile mais sans les amandes avec de la chantilly et c'est servi comme une corne d'abondance et ils le servent avec des fruits frais dites donc elle est ouverte pendant les vacances de Noël cette hutte gauloise c'est fermé du 24 décembre au soir au 4 janvier mais sinon ils sont ouverts 7 jours sur 7 toute l'année comme quoi on tombe pile au mauvais moment vous avouerez que c'est pas de chance merci beaucoup Lorena merci à vous chère Anissa de nous avoir fait découvrir cette belle Auvergne nous nous retrouvons demain à 14h demain avec une émission consacrée à un milliardaire Croza effectivement milliardaire sous Louis XIV et Louis XV et puis dimanche vous nous ferez revivre en ce jour de réveillon la grande histoire des cirques bonne préparation de Noël à tous et à demain 14h sur Europe 1 au coeur de l'histoire sur Europe 1 au coeur de l'histoire au coeur de l'histoire au coeur de l'histoire au coeur de l'histoire au coeur de l'histoire